Une vague froide et blanche se soulève de toutes parts et le submerge. Autour de lui, les passants ne semblent nullement remarquer ce qui lui arrive, comme si la vie continuait d'emparer dans son cours, et, à ses cris à l'aide, aucun écho ne lui parle. Et c'est un sujet de rédaction qui est resté dans ma tête très très longtemps, parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, je portais des lunettes, et du jour au moment, on m'a dit que j'avais 2 sur 10. Moi, à 9 ans, j'étais une bonne élève, 2 sur 10, c'est proche de 0 sur 10, et je me suis dit, à 0 sur 10, je suis aveugle, quoi. Et donc, la nuit, je faisais beaucoup de cauchemars, justement, comme ça, où tout devenait blanc, je n'arrivais plus à ouvrir les yeux. Et ce sujet m'a beaucoup marquée. Donc, en troisième, j'ai écrit une rédaction de deux pages. Après, je suis passée au lycée, j'en ai fait une petite nouvelle de 10 pages. Et ensuite, quand je suis emplée en licence, j'en ai fait un premier petit roman. Et j'ai toujours voulu me faire lire, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui est facile. Si certains d'entre vous écrivent, vous le savez. Mais je ne voulais pas donner un fichier sur ordinateur à ma famille et à mes amis pour qu'ils me lisent. Donc, je suis passée par l'auto-publication. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Mais on parle de plus en plus ces derniers temps. Et donc, en fait, j'ai imprimé ce premier livre en quelques exemplaires. Et je l'ai offert à ma famille et à mes amis pour me faire juger, critiquer, entre guillemets. Et puis, de fil en aiguille, en fait, ça m'intéressait beaucoup plus de monde que ce que je pensais. Ça m'a beaucoup encouragée. Et ça m'a grandi beaucoup. Et c'était vraiment une très belle expérience. Donc, après, en fait, j'ai continué. Mais j'ai continué à écrire pour moi, mais aussi à écrire pour raconter des histoires aux gens. Et en fait, c'est une lectrice qui m'a posé mon second thème. Parce que vous connaissez le principe de boîtes à livres, où on dépose des livres, où on les enquête, où on les dépose ailleurs. Et en fait, cet exemplaire-là, j'en ai déposé dans plusieurs boîtes à livres. Et c'était avec un site où on peut mettre un numéro. Les gens, ils peuvent aller sur le site, dire où ils l'ont trouvé, ce qu'ils en ont pensé et où ils le redéposent. Donc, moi, j'ai suivi plusieurs exemplaires un petit peu comme ça en France. Il y avait des moments où je ne savais plus où ils étaient, où ils apparaissaient ailleurs. Et du coup, cette lectrice m'a dit, quand je lui ai raconté cette histoire, elle m'a dit, mais pourquoi tu ne raconterais pas l'histoire dans le livre ?